Vue de presse Alexandre, à la une de vos journaux de ce lundi 10 juillet. Et bien d'abord un visage, le visage de ce petit garçon à la une d'aujourd'hui en France. Emile a deux ans et demi, il est porté disparu depuis samedi. Emile a échappé à la vigilance de ses grands-parents. Mobilisation pour Emile, le hameau du Auvernais dans les Alpes-de-Haute-Provence vit maintenant au rythme des recherches. Alors des gendarmes, oui, des hélicoptères, des drones à caméra thermique et des bénévoles. Ils viennent de partout, ces bénévoles, tant l'émotion est forte, souligne le quotidien. Elles sont déjà très fragiles à l'hôpital. Les urgences sont sous haute tension cet été. C'est la une du Figaro qui interroge François Braune. Interview ce matin du ministre de la Santé. Alors il identifie deux solutions immédiates pour réduire la pression dans les services. Privé et public d'abord, le ministre les appelle à collaborer. Et il vous appelle aussi, François Braune, à appeler le 15 avant d'aller aux urgences. La régulation, autrement dit, pour désengorger ces urgences. Elisabeth Borne sera-t-elle maintenue à son poste ? À l'approche d'un très probable remaniement, ils sont quelques-uns à y penser en se rasant le matin. Matignon, les manœuvres de Darmanin. C'est le titre de Libé. Gérald Darmanin, tête haute, impeccable sur la photo dans son costume noir. Le premier flic de France rêve premier ministre avant de viser l'Elysée. Voilà le commentaire de Libé qui vous propose une enquête sur les réseaux et les relations de Gérald Darmanin, ainsi que sur le rapport aux femmes de celui que Libé nomme entre guillemets le petit voyou du gouvernement. Voilà, fermez les guillemets. L'opinion revient ce matin sur la longue interview d'Elisabeth Borne hier dans Le Parisien. Et il décèle un changement de posture de la première ministre. Si jusqu'ici, la locataire de Matignon semblait subir plutôt que maîtriser les événements, eh bien elle se dresse cette fois en chef de gouvernement appliqué, ferme à l'écoute. Un discours résolument orienté sur le maintien de l'ordre et un volontarisme assez inédit selon le jugement de l'opinion. Alors de là à y voir un quelconque signal à Emmanuel Macron, écrit le quotidien, alors que bruisent avec insistance maintenant les rumeurs de remaniement. Cette fois en tout cas, Elisabeth Borne s'expose sur un terrain inhabituel pour elle, le régalien, le maintien de l'ordre. Tous les sondages montrant que les Français sont plus que jamais demandeurs d'une réaffirmation, d'un raffermissement de l'autorité de l'État après les émeutes. À lire également dans Le Parisien ce matin, Dimitri Vernet, le quotidien revient sur l'ouverture exceptionnelle des magasins ce dimanche. Eh oui, je ne sais pas si vous le saviez, mais hier, quasiment partout dans l'Hexagone, les commerces étaient autorisés à ouvrir ce dimanche toute la journée. Autorisation accordée par trois quarts des préfets pour compenser la perte d'activité liée aux violences urbaines qui ont fortement pénalisé de nombreuses enseignes. Sauf que vous l'avez peut-être remarqué hier en vous baladant, malgré ces autorisations, de nombreux commerces affichaient fermés. Pourquoi ? Eh bien tout d'abord parce que cette permission a été annoncée bien trop tard. Beaucoup n'ont pas réussi à s'organiser pour trouver du personnel au dernier moment. Ensuite, certains ont estimé qu'ouvrir n'aurait servi absolument à rien. C'est ce qui ressort des différents témoignages présents dans cet article. Selon eux, au vu de la chaleur, les commerces auraient été déserts forcément, ce qui aurait engendré des pertes supplémentaires. Pas les bienvenus après ce début de solde complètement loupé, émaillé par les émeutes. C'est irratrapable, explique un commerçant à Nanterre. Merci Dimitri, voilà pour l'essentiel de ce que vous retrouverez ce lundi matin. 10 juillet dans vos quotidiens.